Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la Défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Ruchuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. A la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la Défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un unième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminée à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les Conseils supérieurs de la Défense demandent au gouvernement 1. d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23, qui l'instrumentalisent à cette fin. Et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda, que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, sans retrait, sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. d'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. de prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restrictions d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. d'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. de réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda, en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la Défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la Défense a rappelé la recommandation du président de la République chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et des patriotismes manifestés à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République chef de l'État s'adressera à la nation dans les prochains jours. Faites à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour les conseils supérieurs de la Défense élargie. Patrick Nouaïa, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !